Bonjour c'est Rachel. Alors aujourd'hui je vais vous parler du légato. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme et est-ce que vous le maîtrisez ? Pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est une erreur que font souvent des débutants et c'est vrai que de maîtriser le légato c'est une des principales difficultés en piano. Alors je vous propose plutôt que de vous parler du légato de tout simplement vous le faire écouter et vous donner un exemple. Alors il existe le légato simple c'est-à-dire de lier simplement une note par exemple je lis de Do à Mi, de Mi à Sol et il y a aussi le légato des accords c'est-à-dire c'est le fait de lier plusieurs sons en même temps et c'est ce qu'on appelle la polyphonie. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque l'on ne maîtrise pas le légato ? Donc par exemple un légato simple c'est-à-dire qu'on va entendre ça. Par exemple une respiration qui n'a pas lieu d'être. Et si je fais par exemple sur les accords ici, sans lier vous entendez ? Il y a une respiration à chaque fois et quand on ne sait pas lier c'est ce qu'on fait parce que on respire pour tout simplement changer de note. Je vais déjà vous montrer quand c'est lié les mains ensemble et après je vous montrerai lorsque ce n'est pas lié. Je vais vous montrer maintenant l'erreur que la plupart des pianistes débutants connaît, c'est-à-dire de ne pas lier. Je pense que vous entendez la différence. Donc en général quelqu'un qui ne sait pas lier va tout simplement respirer. C'est encore plus délicat lorsque par exemple c'est au demain. Alors ne vous inquiétez pas si vous sentez que vous ne maîtrisez pas le légato. C'est une méthode que j'enseigne généralement à travers un support très simple dans des petites études. Ici je vous ai joué une petite étude de Czerny et c'est vrai que l'avantage c'est que c'est court, c'est efficace, c'est facile à déchiffrer. Donc on va essentiellement se concentrer sur le légato. On n'a pas à penser au dièse, on n'a pas à penser aux notes. Le but c'est de vraiment voir par exemple dans une petite étude le légato. Bien entendu on le retrouvera dans d'autres études. Mais c'est juste pour vous montrer qu'aussi c'est important d'avoir un support qui est facile. Comme ça on peut vraiment se concentrer sur la technique. Et bien entendu, vous l'avez compris, cette technique est valable pour n'importe quel morceau. Donc si par exemple après vous jouez des morceaux de Chopin, de n'importe quel compositeur classique où vraiment on va devoir utiliser le légato, et bien l'avantage c'est que vous l'aurez appris avec un support qui est très simple et très accessible. Si vous êtes intéressé, je vous laisse cliquer sur le lien dans une formation que je vous propose en ce moment et dans laquelle je vous apprends bien entendu à jouer le légato et plein d'autres techniques à connaître pour jouer avec fluidité vos morceaux. A très bientôt !